Sur internet, beaucoup de questions concernent la capacité à sprinter. Pour autant, on voit assez peu d'analyses concrètes des qualités mécaniques. Si je vous disais maintenant qu'il est assez simple d'évaluer sa capacité de propulsion pour orienter son entraînement. On parle de ça tout de suite. Bienvenue dans Prépa et Performance. Le sprint est l'activité mécanique la plus intense pour l'organisme. Que ce soit en termes de vitesse gestuelle, d'intensité des impacts au sol et évidemment de tension musculaire, il n'a pas son égal. Et dans énormément de disciplines, notre capacité à accélérer est un véritable critère de performance. Dans notre vidéo du jour, nous allons voir qu'il est possible d'évaluer son efficacité de course en sprint pour orienter son entraînement. Il n'est donc pas question de courir vite ou ne pas courir vite, mais d'arriver à son plein potentiel personnel. Car peu importe nos qualités propres, il est toujours possible de progresser. Scientifiquement, on est assez au clair sur les déterminants de la performance en sprint. Pour courir vite, il s'agit de propulser son corps vers l'avant par de la création de force. Il faut donc être capable de produire beaucoup de force, mais également de transmettre ses hauts niveaux de force au sol et dans la bonne direction. Sans cet aspect d'efficacité de l'orientation de la force, difficile d'atteindre son plein potentiel de vitesse. Un concept investigué par Jean-Benoît Morin et son équipe va nous intéresser ici, c'est l'idée d'efficacité mécanique de la poussée au sol. Cette compréhension a été permise grâce à la technologie et notamment les plateformes de force et les tapis instrumentés. Pour faire simple, lorsque l'on sprint, on génère des forces allant vers l'avant, mais également des forces allant vers le haut. On parle de forces horizontales et de forces verticales. En les additionnant, on obtient donc la force totale que l'on produit durant le sprint. Vous l'imaginez bien, la force qui nous intéresse le plus ici, c'est celle nous permettant d'aller vers l'avant. Donc, la force horizontale. Plus elle va être importante, et plus on a de chances de courir vite. Mais on peut s'apercevoir sur un tracé d'analyse que malheureusement, elle est bien moindre que la force verticale, et c'est tout à fait normal puisque nous ne sommes pas une espèce taillée pour la vitesse. Quoi qu'il en soit, ces informations vont nous permettre de calculer une valeur à suivre intéressante. Le ratio de force. En clair, c'est la division entre la force horizontale, donc la force qui est utile pour aller vers l'avant, et la force totale. Et chose intéressante que les plus sensibilisés d'entre vous auront déduit, nous sommes capables de calculer cet index d'application de la force lors d'un profil force-vitesse. Ce sera une des valeurs que l'on obtient dans notre document Excel à travers les dénominations RF et DRF. Pour tous ceux qui ne seraient pas au clair avec cette méthode d'évaluation que l'on ne va pas répéter ici, je vous renvoie à notre vidéo sur sa mise en place. Et je rappelle qu'il suffit uniquement aujourd'hui d'un smartphone et d'un peu de rigueur pour réaliser ce protocole. Voyons d'abord comment interpréter nos valeurs de façon théorique, puis en pratique. On va considérer nos valeurs de F0 et de RF comme la capacité de production de force horizontale de nos athlètes, et DRF comme leur capacité technique à la transmettre efficacement au sol. Donc, leur efficacité de course. Maintenant, si on analyse ces valeurs, on peut voir que petit à petit, le ratio de force diminue. On a tous pu regarder un 100 mètres au moins à la télé, et on voit très bien que le corps des athlètes se redresse au fur et à mesure de la course. Donc, notre force horizontale laisse une part croissante à la force verticale. Et malheureusement, c'est inévitable. La pente de diminution du ratio de force va alors témoigner d'un index d'efficacité d'application des forces. En clair, plus elle part de haut, et moins elle diminue vite, et plus l'on est efficace. Au contraire, plus la pente s'effondre rapidement, et moins l'on est efficace. Pour vous donner un exemple, voici la pente de ratio de force d'un athlète courant le 100 mètres en 15 secondes 0.3, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas suffisant pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Chaque point représente un appui au sol, partant donc du haut à vitesse lente, avec un maximum de force horizontale, jusqu'à la vitesse la plus élevée, et donc de moins en moins de force. Si maintenant nous comparons à un sprinter Elite courant en 9 secondes 92 le 100 mètres, on peut constater que la force part de légèrement plus haut, et que notre premier coureur n'était pas ridicule sur les premiers appuis. Mais surtout que la pente diminue beaucoup moins vite dans le temps. Il génère encore beaucoup de force horizontale à haut niveau de vitesse. C'est cette capacité qui va totalement discriminer nos deux performances. Pour vous donner quelques idées de valeurs de référence, les meilleurs sprinters au monde vont avoir une diminution d'environ moins 4% par mètre par seconde d'accélération. Des pratiquants moins experts seront plutôt autour de moins 12% par mètre par seconde. Vous l'aurez compris, ces résultats vont nous permettre d'orienter l'entraînement de nos sportifs. L'un des objectifs de nos séances sera d'améliorer leur production de force. Mais attention, ce qui est passionnant, c'est que le niveau de force total n'est pas corrélé à la performance en sprint. Je peux très bien être très fort, mais orienter bien plus de force vers le haut que vers l'avant. C'est alors l'efficacité de l'application de la force qui sera plus importante que les niveaux de force eux-mêmes. En découle le second objectif de nos séances d'entraînement, qui sera donc de diminuer cette perte de ratio de force pour améliorer notre efficacité. Un athlète efficace aura une pente douce, quand un athlète non-efficace aura une pente très abrupte. Pour entraîner les qualités en lien avec l'efficacité de course, il s'agit de comprendre quels en sont les déterminants mécaniques. Pour vous la faire courte et éviter une vidéo qui s'éternise, on peut conclure qu'il y a deux facteurs essentiels à cette qualité. Je vous les sous-entendais tout à l'heure en introduction. D'abord, la force des extenseurs de hanche et majoritairement des ischios jambiers. Ils permettent une propulsion horizontale très importante. Ensuite, les muscles stabilisateurs de la cheville et du pied, afin d'assurer une bonne transmission et solidité au sol. Il existe alors différents protocoles d'entraînement qui vont nous permettre de développer ces qualités. On peut d'abord penser à la pliométrie horizontale, qui est directement corrélée à la performance en sprint. Les meilleurs sprinters ont des performances en broadjump très impressionnantes. Également, le sprint lesté, dont nous avons déjà brièvement parlé sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous avions discuté de la charge optimale afin d'augmenter son niveau de puissance en course. Mais dans notre contexte du jour, on s'orientera plutôt vers des chariots très lourds pour réaliser en quelque sorte de la musculation du sprint. Nous en reparlerons très bientôt dans une vidéo dédiée. Enfin, on pourrait également penser à de la musculation qui orienterait les forces de façon plus horizontale. Par exemple, des résultats nous portent à croire que des exercices comme le hip thrust seraient plus pertinents que du squat, s'agissant de générer de la force vers l'avant. Mais à nouveau, ce sera très dépendant du niveau des pratiquants, car les vitesses gestuelles de ce type d'exercice sont très éloignées de celles du sprint. Vous savez que sur prépa et performance, je ne suis pas un adorateur des recettes toutes faites. C'est pour ça que je ne présente jamais de séances d'entraînement qui doivent correspondre à un contexte, à un instant T. Mais si vous souhaitez que l'on rentre un peu plus dans les possibilités d'application de ces différentes méthodes d'entraînement, précisez-le en commentaire. J'essaierai de trouver un format pour à la fois vous proposer du contenu sans tomber dans le cliché de la séance type. Évidemment, ici, on ne parle que de la propulsion et donc de qualité mécanique. Mais la performance en accélération et en sprint sera dépendante de beaucoup d'autres facteurs. Et parmi ceux-ci, la technique de course est un déterminant essentiel qui apportera beaucoup de bénéfices. Qu'il s'agisse d'amélioration de la performance à travers une meilleure qualité de pied, mais également de prévention avec une réduction du tilt du bassin. Apprendre à courir sera au cœur de la performance dès le plus jeune âge, et ce, peu importe la discipline sportive. Enfin, il faut garder à l'esprit que l'interprétation des informations de mécanique de course se base sur des modèles mathématiques. Et comme tout modèle, il présente des limites. Si cette façon de faire nous apporte des éléments de compréhension de la performance en sprint, elle sera non exhaustive. En conclusion, on peut dire que l'analyse de la propulsion en sprint est une étape intéressante en préparation physique. Par ce biais, on va pouvoir déterminer plus spécifiquement les besoins de nos athlètes pour performer. Et on pourra réaliser un suivi longitudinal pour s'assurer d'une progression de nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la propulsion en sprint pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo, et posez vos questions en commentaire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! J'étais pas mauvais ? 24 minutes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada